Musique J'ai commencé mon travail à l'âge de 15 ans. Cette pays, à chaque fois, a découvert de nouvelles aventures, nouveaux ingrédients qui m'ont aidé à construire, à développer mes connaissances et mes qualités de chef de cuisine. La vie d'un chef, c'est comme ça. On fait des essais, des essais, on va faire un plat, un deuxième plat, mais on ne va pas s'arrêter là. D'ailleurs, on a travaillé il y a quelques temps, pas très très loin d'ici, on était sur Shawming Island, où on a été pêcher du crabe et j'ai cuisiné le crabe avec des villageois dans leur maison. On avait partagé un déjeuner ensemble qui était, pour moi, un souvenir inoubliable. Absolument, absolument. Je suis toujours à la recherche de nouveaux plats, de création, pas spécialement des plats trop chers, des ingrédients relativement simples qu'on peut trouver au quotidien, au fil des saisons. Et avec mes techniques, avec mon savoir-faire, j'essaye d'améliorer, de rechercher. C'était un petit clin d'œil, un petit souvenir, lorsque j'étais en apprentissage. Donc ça remonte à quelques années. Ici, donc, en Chine, il est facile de trouver ce produit. C'est un poisson à chair ferme, qui a un bon gras. J'ai préparé mes filets de poisson. Ces filets de poisson, je les ai mis à mariner dans du vin jaune. Encore un produit que j'ai découvert en Chine. J'adore. C'est un côté, un parfum un peu comme le sherry. Et j'aime beaucoup ce vin. Je sais que le vin jaune, lui, a des vertus pour le sang. Pour accompagner ce poisson, il me faut une sauce. Cette sauce, donc, une sauce au vin rouge. J'ai utilisé les arêtes, la tête de mon poisson. Et je les fais cuire avec du vin rouge et des épices, telles que de la peau de mandarine, de la cardamome, qui donne un très, très bon parfum avec cette sauce. Un peu comme on ferait un vin chaud. C'était un peu l'idée de se retrouver toujours en hiver. Faire une sauce comme ça, très, très parfumée, très riche, pour accompagner ce poisson. Pour garnir ce poisson, garnir mon plat, il m'a fallu quelques légumes. Et là, j'ai choisi des pachoy, tout simplement, que l'on a fait rapidement sauter. Avec du gingembre, un petit peu d'ail et quelques pousses de soja. Traditionnellement, ce plat, comme je le disais, lorsque j'étais donc en apprentissage, on le servait également avec du chou. Mais j'ai préféré le pachoy parce qu'il est plus fin en goût. Cuisine et bien-être. Cuisine et bien-être, c'est quelque chose d'actualité, mais qui n'est pas nouveau. Au fil des saisons, le corps a besoin de certains aliments, de certaines fraîcheurs, douceurs, ou d'autres éléments pour stimuler sur les périodes plutôt hivernales. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.